Historique et prévision de l'usine de méthanisation de Saint-Etienne-Roylet. Le 17 juillet 2019, la SAS Biométhane du Vendis est immatriculée au greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne. Ses quatre associés sont agriculteurs dans le département de l'Oise, trois d'entre eux ont des liens familiaux étroits, et un des associés est le maire de Saint-Etienne-Roylet. L'activité déclarée au greffe est « Traitement et élimination des déchets non dangereux ». En d'autres termes, la SAS a pour unique but de créer une usine de méthanisation, comme l'indique son nom. En février 2020, le groupe GPC Environnement annonce sur son site Internet avoir été choisi par la SAS pour la maîtrise d'œuvres de conception et d'exécution de l'usine de méthanisation. Les dimensions des digesteurs dévoilées sur le site permettent de calculer la surface de l'usine. Celle-ci ferait 9000 m² au minimum. Le 15 mars 2020, le premier tour des élections municipales a lieu en pleine crise du coronavirus. Le maire sortant est réélu avec 119 voix. Moins de la moitié des habitants s'est déplacé pour voter. Le 2 juillet 2020, à la suite d'une question d'un de ses membres, le porteur de projet de la SAS présente ses idées au conseil municipal. Le lieu d'implantation choisi se situe entre les hameaux de Saint-Etienne et de Roilay, entre deux bras de forêt et à proximité de la source des écolives entretenues par la SOR. La route d'accès est une route communale non répertoriée entre la rue de l'Escadron de Gironde et la rue de la Bricaterie. Le 1er, 2 et 6 août 2020, des habitants de la commune, inquiets des conséquences, se rassemblent et distribuent des tracts dans les boîtes aux lettres des habitants pour les alerter du projet. Ce rassemblement deviendra, en août 2020, l'association entre bois, champs et villages. Le 17 août 2020, le maire distribue un tract explicatif de son projet dans les boîtes aux lettres des habitants. Faisons maintenant un peu de projection sur la base des informations données par la SAS Biométhane du Vendis. Entre juillet et décembre 2020, devrait avoir lieu la demande de permis de construire et le dépôt du dossier ICPE, Installation classée pour la protection de l'environnement. Ce type d'installation nécessite en effet l'accord du préfet, puisqu'elle peut présenter des dangers ou nuisances pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature, etc. A titre d'exemple, les installations Céveso font partie des ICPE. Cependant, une usine de méthanisation n'est pas un site classé Céveso. A l'automne 2020, est prévu un dialogue public avec les porteurs du projet. Nous supposons que ce dialogue prendra la forme d'une consultation, comme il est prévu pour les dossiers ICPE. Le début des travaux de construction de l'usine de méthanisation est prévu entre janvier et juillet 2021. La mise en service de l'installation entre janvier et juillet 2022. La mise en service de l'usine de méthanisation est épée. Le début des travaux de cette île douze. Sous-titrage ST' 501